Bonjour à tous. C'est Philippe Guillouard de Tracéco sur Ville Aventure, aujourd'hui je voudrais vous montrer, nous sommes le 16 octobre, je voudrais vous montrer comment on peut se faire un petit repas assez facile, tout simplement, avec des produits de la nature, je vais mélanger des châtaignes, puisque vous voyez il y a des châtaigniers, il y a beaucoup de châtaignes par terre ici, je vais ramasser aussi en plus des châtaignes, des orties, puisque j'en ai à côté, et j'ai vu un peu plus loin des pissenlits et des pulmonaires, je vais en ramasser un petit peu, et avec tout ça je vais me faire un petit plat, je vais vous montrer comment je fais, c'est assez simple, ça aura la particularité surtout d'être sauvage, naturel et très nourrissant. Alors comme vous voyez, je ne me casse pas beaucoup la tête, puisque il y en a partout, là maintenant je vais prendre quelques orties, c'est un plat hyper simple à réaliser, je vais récupérer quelques pieds d'ortiles, alors je n'en prends pas une grande quantité quand même, mais je vais en prendre de quoi me faire un plat, peut-être même pour deux fois. Voilà ce que j'ai ramassé comme châtaignes, ça c'est à peu près ce que j'ai, je vais peut-être en récupérer encore un peu comme orties, et je vais aller me récupérer là-bas des pissenlits, et de la pulmonaire. Alors pour les pissenlits, c'est ici que ça se passe, pas besoin que je vous les présente, je pense que vous connaissez tous les pissenlits. Alors voici de la pulmonaire, pour la trouver il faut aller dans des endroits un petit peu humides, plus à l'ombre, elle n'aime pas trop le soleil. Pour ceux qui veulent en savoir un petit peu plus sur la pulmonaire, j'ai fait une vidéo, donc allez la voir, ça vous permettra de la reconnaître et d'en connaître aussi un petit peu les propriétés et les possibilités qu'on peut en faire sur le plan alimentaire. Alors c'est une plante qui possède une propriété particulière, c'est qu'elle soutient le système broncho-pulmonaire. Nous sommes en automne, donc c'est très 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 de saison. Voilà, je pense que ça me suffira, il y en a encore une. Il faut maintenant nettoyer, couper, laver et essorer toutes les plantes sauvages que vous aurez choisi de ramasser. Épluchez bien les châtaignes et enlevez toutes les parties qui ne sont pas bonnes. Ensuite, coupez-les en deux. Dans une petite marmite, mettez d'abord les plantes sauvages que vous aurez ramassées et laver, et ensuite les châtaignes par-dessus. Faites-les cuire une petite demi-heure dans un peu d'eau. Videz l'eau et passez l'ensemble dans un moulin à légumes. Le résultat final sera une petite purée aux herbes sauvages. N'hésitez pas à rajouter ce qui vous plaît. Voilà, j'ai fini ma préparation. Alors, ça forme une belle purée. Je précise que j'ai absolument mis tout ce qu'il y avait dans mon moulin à légumes. J'aurais pu ne conserver que la partie qui a été passée. Mais j'aime bien tout manger, puisque moi, j'aime beaucoup les morceaux. Donc, voilà, j'ai tout mis. Je précise aussi que j'ai mis un petit peu d'huile. J'ai salé, évidemment, là. Et j'ai mis un petit peu d'huile pour que ce soit moins sec. Parce qu'en général, les... Comment je vais dire ? Les châtaignes, c'est un petit peu sec. Donc, là, on a un mélange végétaux, légumes verts, en quelque sorte, et féculents à travers les châtaignes. Alors, c'est vraiment bon. C'est la deuxième fois cette année, là, on est vers le 16 octobre, par là. C'est la deuxième fois cette année que je mange des châtaignes. C'est un fruit qu'il faut absolument ramasser et consommer. Parce que, vous savez bien, il est dans la nature, il est gratuit. Il y en a vraiment en grande quantité. Mais c'est un fruit qui est vraiment très, très, très nourrissant. Étant donné qu'il est sauvage, il n'y a pas eu de transformation particulière. Il n'y a pas eu de traitements particuliers qui lui ont été apportés. Et du coup, non seulement vous mangez quelque chose de sain, mais quelque chose qui va vous apporter non seulement beaucoup d'énergie, mais une certaine recharge au niveau corporel. C'est-à-dire que les fruits et ce que vous ramassez à partir du mois de septembre, octobre, la plupart du temps, pas toujours, toujours, mais la plupart du temps sont, en l'occurrence, en tout cas pour les châtaignes, sont des produits qui vont recharger le corps en énergie, qui vont faire comme ce que fait la nature avec les plantes avant l'hiver, c'est-à-dire qu'elle permet aux plantes de stocker de l'énergie, cette énergie qui permet aux végétaux, en tout cas, de durer tout l'hiver jusqu'au printemps, et pour nous, qui va permettre de stocker de l'énergie dans notre corps et d'avoir une puissance générale qui est beaucoup plus importante. Les légumes verts, enfin les légumes verts, les végétaux que j'ai mis, que ce soit la pulmonaire, les pissenlits et les orties, ont pour, en quelque sorte, rôle de me donner une complétude, on va appeler ça comme ça, une complétude de minéraux, d'oligo-éléments qui vont conforter la capacité aux châtaignes de me nourrir totalement. Et puis l'ensemble, de toute façon, c'est très bon. Choisissez, évidemment, des plantes qui correspondent à celles que vous avez chez vous, n'hésitez pas à utiliser autre chose s'il le faut. Vous avez vu, c'est vraiment, c'est simple à faire, ça ne m'a pas pris beaucoup de temps. Le plus long, c'est le lavage, le nettoyage des plantes et puis l'épluchage des châtaignes. Après, pour les faire cuire, ça n'a pas été très long, ça m'a pris une petite demi-heure. Passer au moulin à l'aigu, vous avez vu, c'est rapide, surtout quand je mets l'accéléré. J'espère que ça vous donnera des idées, je sais qu'il y en a beaucoup qui en ont, parmi tous ceux qui m'écrivent. Je vous souhaite en attendant un bon appétit et puis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à bientôt, en tout cas, dans une prochaine vidéo. Au revoir. Sous-titrage ST' 501